La coopération entre le mouvement patriotique du salut et les partis communistes chinois porte beaucoup de fruits fortement appréciés par le haut cadre politique des délimations. L'un de ses fruits, le républicain Janvier, un monument qui a servi des cadres de discussion en 1993 de l'avenir et de devenir du Tchad actuellement engagé dans la 4e République. Pour le renforcement des liens de coopération entre les déformations politiques, le parti communiste chinois a dépêché en Djemena l'une de ses figures emblématiques. Chen Miner, membre du bureau politique du comité central et secrétaire du comité du PPC pour la municipalité de Chongqing. Au-delà de sa dimension politique, cette rencontre de la capitale tchadienne est d'une importance capitale pour les deux partis. Entre le parti communiste chinois et le mouvement patriotique du salut, tout se développe et se renforce dans l'intérêt des deux partis et des deux états chinois et tchadiens. Donc la coopération est gagnant-gagnant. J'en voudrais pour preuve la contribution qualitative du parti communiste chinois à la formation des élites tchadiennes et notamment les cadres du mouvement patriotique du salut pour le renforcement de leurs capacités. Par ailleurs, le parti communiste chinois n'a cessé de soutenir matériellement le mouvement patriotique du salut comme l'illustre l'apport de plusieurs dons aussi bien en moyens roulants qu'en outils informatiques. Nous restons convaincus que le parti communiste chinois, qui a eu une longue expérience dans le domaine de la gouvernance et de la gestion du parti politique, a beaucoup à donner et à apprendre au mouvement patriotique du salut. Les MPS et les partis communistes chinois œuvrent inlassablement pour le renforcement des rapports entre les deux formations politiques et contribuent efficacement à la réalisation effective des objectifs qu'ils se sont fixés, notamment les bien-êtres de leurs peuples respectifs. Nous devrons œuvrer inlassablement dans le sens de raffermir davantage la coopération entre le parti communiste chinois et le mouvement patriotique du salut par les échanges d'expérience, la diversification des formations en faveur des jeunes et des femmes dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, etc. De renforcer les capacités des cadres du mouvement patriotique du salut, de financer les projets dans le domaine de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement où les besoins sont croissants. De créer et d'ouvrir ensemble une banque chino-gadienne en gamènes afin de renforcer les liens de commercialisation entre nos deux pays. Salluant la vision politique des deux chefs d'Etat, Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, chef de l'Etat, chef du gouvernement et son homologue Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et secrétaire général du PPC, Chen Miner précise que cette rencontre permettra de créer un mécanisme d'échange et de coopération entre le MPS et le PPC. Créé en 1921, le parti communiste chinois compte plus de 90 millions de militants. Accompagné du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel, le chef de la délégation chinoise Chen Miner est venu s'imprégner de la marque de fabrique de son pays qui entre dans les cadres de la coopération Sud-Sud. Cette marque est bien évidemment la raffinerie de Tcharmaya. Aussitôt arrivé, la troisième personnalité de la République populaire de Chine a été conduite à la salle d'exhibition où est encore délai la maquette de la raffinerie de Tcharmaya. Ici, le cadre supérieur du parti communiste chinois a eu droit à toutes les explications techniques de la part du responsable chinois de la raffinerie. Très réceptive aux explications du PPC, Chen Miner n'hésite pas un seul instant à poser des questions d'éclaircissement au directeur technique. Visiblement satisfaits, le troisième responsable du parti communiste chinois et ses camarades membres du bureau politique national du MPS se sont rendus au centre de contrôle de la raffinerie. Sur place, une dizaine de techniciens en poste pour la conduite du jour. Chacun devant son petit écran, les données techniques sont surveillées comme le prunuel des yeux. Aucune erreur n'est permise, précise le Tchadien Nuba, opérateur qui assure la régulation automatique interne de la raffinerie. L'autre du pays a vivement salué le remarquable travail fourni par les siens et leurs collègues tchadiens. Les ministres du pétrole et de l'énergie expriment toutes ces reconnaissances au gouvernement chinois. La Chine ne compte pas s'arrêter là. Elle dispose d'autres projets porteurs pour le pays du Toumaï, ce qui permettra de renforcer davantage les relations bilatérales entre Djamena et Pékin. C'est une visite capitale. Si le vice-président du parti communiste chinois a tenu à faire ses déplacements, c'est pour évaluer ce que la CNPC a investi dans notre pays. La CNPC est au Tchad depuis 2007, grâce à la convention CNPC-Cléveden sur le rachat de la part d'Ankana. Et donc ils ont eu trois autorisations exclusives d'exploitation sur deux contrats. Donc nous avons le Baobab C2, Baobab C3, nous avons le Mimosa. Avec la CNPC, nous nous avons engagé déjà, nous sommes sur une bonne voie. L'essentiel est de faire en sorte que, si on arrive à former des cadres tchadiens qui vont, en faisant des simulations, dire qu'à partir d'aujourd'hui, si la raffinerie ne fonctionne pas, est-ce que les tchadiens seront en mesure de prendre cette raffinerie en marche ? C'est ça l'un de mes objectifs. Si on arrive à là, je pourrais dire que c'est un produit, un résultat gaillant-gaillant. Sous-titrage Société Radio-Canada